et bien je suis responsable artistique du théâtre du pressoir une compagnie professionnelle de théâtre installé à clermont depuis 2014 et au sein du clermontois et bien je crée des spectacles j'interviens dans l'établissement scolaire je crée une adaptation des de l'oeuvre de louise michel elle raconte son arrivée à clermont en le 15 juillet 1883 quand elle fut incarcérée à la maison centrale de clermont le donjon actuel bien on peut se plonger dans les souvenirs de ma vie de louise michel disponible à la bibliothèque de clermont qui raconte en fait tous ses souvenirs et notamment l'épisode que nous avons adapté et mis en scène adapté au théâtre donc l'arrivée de louise michel devient une pièce de théâtre coquelicot ça me dit quelque chose parce que je l'ai vu dans le dans le programme du cal et maintenant que j'y réfléchis le coquelicot c'est aussi le symbole du clermontois j'ai cru voir dans le programme feedjam mouille lame court bon après je sais pas en fait pas très bien à part celle de clermont je connais pas bien les Et je connais celle qui est en train de se construire à Breuil-le-Sec, je crois. Et le dernier en date, c'était ses mémoires, les mémoires d'une Louise Michel plus vieillissante. Alors, je vois bien que derrière cette caméra, quelqu'un qui me connaît bien sait que je dois en rendre beaucoup. Parce qu'effectivement, tous les livres autour de Louise Michel ont été empruntés par le Théâtre du Pressoir. Et en plus, d'autres livres de contes, puisque je suis en train de réfléchir à un spectacle qui serait d'appartement où il faudrait lire, faire une lecture théâtralisée. Alors, je n'ai pas un en particulier, mais je conseillerais, et pourtant ce n'est pas évident à lire, les pièces de théâtre. Et à la réflexion, peut-être les pièces d'Anouille. Après, il y avait une question d'adaptation, tout d'un coup ce qui m'est fait penser. Je conseillerais Soif d'Amélie Nothomb. Je ne lis pas beaucoup, en fait. Je lis beaucoup de textes de théâtre ou de textes qui sont liés au spectacle que je dois créer. Mais du coup, je n'ai pas le temps de lire ou je ne suis pas une grande lectrice. Justement, alors ça c'est dommage, ça serait Amélie Nothomb. En fait, non, je pense à un auteur de théâtre. Ce serait Anouille. Mais bon, ça va être compliqué. Sinon, il y a un auteur et j'ai affreusement oublié son nom. J'ai retrouvé le nom, c'est Eugène Durif. C'est un auteur dramatique que j'ai rencontré dans un salon du livre, qui m'a dédicacé son livre. Je lui ai parlé de clown, il a écrit autour du clown, il a aussi écrit autour de l'utopie. Et je trouvais que sa bonhomie, il est aussi comédien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, il faudrait qu'un jour j'ai le temps de me pencher pour me monter une pièce d'Eugène Durif. Ce serait super. Ma première réaction, c'est la Bible. Et après, comme vous me dites tibétain, je me dis l'art de méditer. Parce que ça va être lent. Donc, il vaut mieux un bouquin qui sert. Je n'ai pas beaucoup de jeux de société, en fait. Je connais le Scrabble. Et je pense que s'il est casse-pied, il faut le mettre à une tâche où il doit tout de suite créer un mot. Ça prend du temps. Quelquefois, c'est très long. D'ailleurs, c'est surtout les autres qui savent bien jouer qui sont casse-pieds. En fait, parce que nous, quand on prend... Je dis nous parce que moi, je ne suis pas très bonne au Scrabble. Je prends du temps, je réfléchis, je change toutes les lettres. Je fais des néologistes, mais souvent, on n'est pas contents. Et donc, les gens deviennent casse-pieds avec moi. Donc, en fait, il ne faut peut-être pas le Scrabble. Ah si, 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 le trivial poursuite. Alors ça, quand on n'a pas toutes les réponses, c'est très casse-pieds. Donc, il ne faudrait pas que ce monsieur casse-pieds ou cette dame casse-pieds ait beaucoup de culture. Sinon, elle va trouver ça agréable, le trivial poursuite. Le catalogue du matériel technique pour le théâtre. Je veux les cuire. Ça donne, et ça donne, et ça donne. Qui veut chasser une migraine, n'a qu'à boire toujours que du bon. Et maintenir sa table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Goutte, 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 goutte compagnon. Vide-nous ce verre et nous le remplirons. Eh bien, eh bien, qui veut chasser une migraine ? Ne devraient venir qu'à la bibliothèque pour s'enivrer de bons livres et pouvoir tout se mettre en tête. Écoute, c'est bien. Au revoir, les coquelicots. Merci. 3 troisième, 4 quatrième, 17 dix-huitième, on n'en peut plus. Fais-moi pour rire. C'est bon, allez. Vous êtes prêtes, madame Duquessoir ? Oui.